Maintenant, dans notre époque, comment bénéficier de Serine Touba ? C'est simple, Serine Touba lui-même il dit Mais avant ça, on commence par sa question, c'est-à-dire ce que les saints, les poèmes que les Mauritaniens ont fait à l'emploi de Serine Touba Il y a tout un recueil, il y a tout un recueil Il faut le lire Il n'y a pas une oeuvre pareille dans toute la littérature arabe Parce que les Mauritaniens, aucun pays arabe ne peut égaler les Mauritaniens dans la connaissance de la langue arabe et dans la poésie Il y avait quelqu'un qui est venu pour leur parler de Nizal Khabani le dernier grand poète de l'Orient Il a trouvé un million de poètes Il dit Je suis venu pour les enseigner sur un poète J'ai trouvé un pays où il y a un million de poètes Personne ne peut égaler, aucun pays arabe ne peut égaler les Mauritaniens Ni dans la langue arabe, ni dans la poésie Même dans le Hadith, même dans le Fuqa Malik Avant, surtout à l'époque de Serine Touba Les Mauritaniens, ils n'ont pas de librairie ici Ils vivent des nomades dans le désert Donc quand il prend Sahih Bukhari, Bicharach, il le mémorise Quand il prend Tafsil Jalaline, il le mémorise Le Kamos, il le mémorise Même des femmes, il le mémorise Non, ils n'ont pas d'égal Donc c'est eux-mémorise qui ont reconnu Serine Touba Il est reconnu qu'il est plus fort que même dans la langue arabe Le Mémorise Le Mémorise Les Mauritaniens l'ont reconnu Il leur a ravis la langue arabe Donc c'est pour ça que c'est aujourd'hui Pour comprendre comment bénéficier de Serine Touba Il faut dépasser une certaine mentalité au Sénégal C'est l'équilibre confrérique Tu vois, quand tu parles de Serine Touba C'est comme si tu diminues les autres marabouts Non, ils n'évoluent pas dans la même sphère Khad Mourasoul, c'est au-delà de tous les savants et les saints Qu'a connu le monde musulman C'est pas seulement le Sénégal Donc c'est pas une affaire sénégalaise C'est une miséricorde pour toute l'humanité Pour tous les musulmans Donc au lieu d'avoir comme fierté Khad Mourasoul Pour être devant tous les autres musulmans Arabes compris On veut remettre Serine Touba Au niveau des savants sénégalais C'est ça le... Malheureusement, je le dis Très franchement, très sincèrement Et c'est vérifiable Serine Touba, il dit Rasoul Allah, il a mis en exemple Il a mis en exemple Serine Touba devant tous les prophètes réunis Depuis Sayyidina Adam jusqu'à Sayyidina Isa Si Rasoul Allah, il met en exemple Serine Touba devant tous les prophètes Et nous, les Sénégalais ne mettent pas Serine Touba en exemple Devant les autres musulmans Il faut se réveiller Il est temps Il est temps de comprendre cela C'est pas une affaire sénégalaise C'est pour votre bien Les Sénégalais peuvent être devant tout le monde Aboul Hassan El-Shadli Il a vu en vision Le prophète Mohamed Salam Qui montrait en exemple L'imam Ghazali devant Sayyidina Isa et Sayyidina Moussa Et c'est connu ça Tu vas la lire Ibn Atta'Allah L'a mentionné Beaucoup l'ont mentionné Dans les livres de biographie des saints Tu vas la trouver Alors que Serine Touba Devant tous les prophètes réunis Pas devant Sayyidina Isa et Sayyidina Moussa seulement Donc imaginez ce que Allah vous a donné En Serine Touba Donc il est temps maintenant De comprendre cela Et pour déjà faire bénéficier D'abord comment Premièrement Serine Touba il dit Les miracles sont mes écrits Mes produits sont mes écrits Donc il faut diffuser Les écrits de Serine Touba Tout simplement Celui n'importe quel savant Du monde musulman Arabe Qui maîtrise la langue arabe Il lit les écrits de Serine Touba Tu n'as pas besoin de lui parler de Serine Touba Il voit Personne ne peut posséder la langue arabe Comme Serine Touba Raffauna ila l'mahil ladhi qadmaha l'huzna Madihan aajiba Yuchjilu saj'a walwazna Radhi tu an il baqi wa an khayri khalqi Wa fi mathi jawastu ka'ban wa hassan Serine Touba il dit Pour conclure Pour comprendre ce que Serine Touba Peut représenter aujourd'hui Pour les musulmans Il dit Les portes du paradis Huit portes du paradis Parce qu'il y a huit paradis Donc les saints font la compétition Parce qu'il y en a qui entrent par toutes les portes Par plusieurs portes Comme le hadith du prophète M'hammed al-salam Avec Sayyid Nabo Bakr Donc Il a vu Cheikh Abdel Khadr Jilani est entré par la porte de l'humilité Et tout celui qui entre Dans l'enceinte sacrée d'Allah Il trouve Khadrmur Rasul qui l'accueille Ou Khadrmur Khadrm Et tout ce qui est dans l'enceinte Il y a Jiduni Il y a Jiduni Il y a Jiduni Il y a Malik Il y a Jiduni Il y a Jiduni Il me trouvera auprès du maître tout puissant Tout sain Qui accèdera à la proximité du divin Il trouve Serine Touba Qui l'accueille Et qui le met à sa place Là où il doit être Qui l'ammanhada Ils lui ont dit Mais qui c'est celui-là Par n'importe quelle porte Tu entres C'est lui qui t'accueille Qui l'ammanhada F'anudia Wa yakhlaqu ma la ta'alamou Il crée ce que vous ne savez pas Il y a Ikri in kassida On a krosstich B'hurufe Wa yakhlaqu ma la ta'alamou Warrattani Fikha l'imam maliki Aleyhi rizwan الكريem L'imam maliki Nafعتani Kuntali B'almanafi'i Waquittali Fikha l'imam Shafi'i Wajjahtali Minka Muna Latifah Waquittali Fikha Aby Hanifah Ya khair Waquittali Fikha L'imam Aحمada Le 4 imam De la Shariah Il a Reunitus Il a Obdunit Il a Encore Warrattani Il a B'hudunit Il a M'hudunit Il a Tijani Fikha Tijani Cheikh Ahmed Tijani Cheikh Abkhad Gilani Cheikh Abkhad Hussan Il a Obtenu Tout Ce qu'ils ont Obtenu Et Tout Ce qu'ont ont obtenu les imams de la charia, Hassan ibn Thabit, Anas ibn Malik, il y a encore des choses qu'on voit, il y a encore des choses qu'on voit. Donc regardez ce que Allah vous a donné en Khadimuras. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà dit ça ? Est-ce qu'il y a un faqih qui se compare avec l'imam Malik, ou avec l'imam Chabay, ou avec l'imam Ahmed ibn Hanbul, ou avec l'imam Abu Hanif ? Ou est-ce qu'il y a un sang qui se compare avec Cheikh Abdel Khadijilani, Abdel Hassan ou Cheikh Amtijan ? Alors que si l'on ne doit obtenir tout ce qu'ils ont obtenu. En revenant au worde de l'imam Choud, et à la citate de Rasul Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Khadimurasul, et c'est son grand-père, Ahmed bin Hassan, il a écrit un Dalil Manorama Dalil. Dans le worde de Cheikh Al Khadijil. Il dit, Khadimurasul leur a dit, «Celui qui a un worde, si tu as un worde tijan ou kadr ou chadli, tu gardes ton worde parce que c'est de la lumière. Si tu veux encore le worde de l'imam Choud, c'est Nour à la Nour, lumière sur lumière. Et si tu te contends du worde de l'imam Choud, il te suffit pour toutes les autres words et aucun worde ne peut te suffire de ça. Parce qu'il contient tout ce qu'il y a dans les autres words. Il a donné le worde à Rasul Allah pour le donner à Khadimurasul. Le worde de l'imam Choud, par le prophète Mohamed Sassan. Il a dit, «Ce jour-là, ce jour-là, 1322, c'était le 27 ramadan, 1322, ce que j'ai obtenu ce jour-là, il y a beaucoup de choses que je ne dirai jamais, que je n'écrirai jamais. Parce que si mes disciples en savaient une partie, les plus grands comme les plus petits, ils laisseraient tout et ils se... Et ça, je ne le permets pas. Donc, ce qu'a obtenu Selim Touba, c'est hors de l'imagination. Et il a dit encore, «J'ai demandé à Allah, que tous ceux qui se rattachent à moi n'entrent jamais en enfer. » Il a demandé à Allah, que tous ceux qui se rattachent à moi n'entrent jamais en enfer. « Malik, le gardien des enfers ne connaîtra jamais mes protégés. » Allah lui a dit, « Ils sont ta propriété, tu en fais ce que tu veux. » Le Seigneur, notre créateur, m'a accordé la propriété des âmes que m'a confiée le prophète élu. Tu sais pourquoi je dis ça ? Beaucoup de mourides ne peuvent pas dire ça et ne veulent pas dire ça. Moi, je suis autorisé à le dire, par Selim Saliu, par Selim Muntaka, aujourd'hui qui est vivant. Il est là. C'est pour aider les humains, pour aider les gens. Ce n'est pas pour se glorifier. On n'a rien à se glorifier. C'est Selim Touba qui a tout fait. Nous, on n'a qu'à se glorifier d'être des mourides. Sadaq. Alhamdulillah, si on arrive à être des mourides. Donc, c'est pour aider les hommes. Parce que Selim Touba a le pouvoir de sauver toute l'humanité. Même Cheikh Sidi Ababa le dit. Cheikh Sidi Ababa, Imam Zawai, Imam Ahl Zawai. Mais les grands saints le disent ça. Il faut maintenant se réveiller et réveiller les gens. Ce n'est pas pour dire, «Jarajaf Sidi Ababa » et faire n'importe quoi. Non, pour être dignes d'être un talibé de Sidi Ababa. Comme quelqu'un. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. ...